on fait live en français bonjour c'est bien c'est bien comme ça je vais pas trouver je vais pas tout merci de me joindre bonjour laura on est 3 4 4 non non je dis avec des châles vous avez trois chats ok ok alors avec moi c'est 5 ouais 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 c'est bien c'est bien ouais je viens de me maquiller un petit peu j'ai un peu fait les cheveux pour pour que c'est bien et oui pendant les premières minutes je regarde toujours moi parce que c'est c'est un peu ouais c'est un peu bizarre de parler de se voir en même temps je trouve toujours mais ah oui franke dit bonjour bonjour franke et oui je voulais je voulais parler parce que on a enregistré notre vidéo et je voulais un peu plonger dessus parce que c'était très intéressant de parler avec toi de savoir que tu préfères analogue et que tu trouves que analogue c'est un peu comme être comme être un enfant tu dis parce que c'est plus la magie tout ça et ça a vraiment sonné avec moi parce que j'étais aussi photographe il ya longtemps longtemps et il ya alors je sais bien qu'est ce que ça veut dire analogue et tout ça et et je aujourd'hui je suis je suis ton agente je suis agente et j'ai un peu fait ce que ce qu'on ce qu'on pense que fait une agente j'ai fait un newsletter je vais te montrer attend voilà parce que j'ai mis j'ai mis beaucoup de photos attend je vais je vais essayer comment ça marche ah ouais voilà comme ça parce que j'ai mis beaucoup de photos de toi dedans voilà ça commence comme ça et voilà de vous deux vous deux parce que je sais que vous travaillez ensemble voilà 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 ça continue vous allez voir ça demain parce que vous êtes sur la liste je sais trop bien ok ok et comme j'adore cette série la série switch qui vient de sortir oui je voulais savoir comment comment c'est ça s'est passé comment ça ça commence ça commence un travail comme ça je sais pas tu peux si tu veux tu peux aussi montrer si tu as des sélections sur ton ordinateur je sais pas alors un travail fait une série éditoriale qui en fait résulte d'une collaboration donc c'est pas une commande oui ça part d'un enfin pour nous ça part d'un contexte ouais donc le contexte est toujours différent parce qu'il y a plusieurs plusieurs personnes qui qui font partie du projet oui et pour celui ci donc dans le général les projets éditoriaux on les on les commence à deux et le contexte c'était que une agence à berlin de modèles iconic management oui souhaitait faire des photos avec une new face qui venait de se couper les cheveux et de se teindre les cheveux en brun et lui fallait des nouvelles photos le contexte est parti de l'agent qui qui nous a contacté ouais ouais ça a mis à peu près un mois entre alors c'est cette cette fille qu'on qu'on parle là léa léa qui était à la base blonde avec les cheveux très longs ah bon il ya eu un problème de coiffure et on lui a coupé les cheveux courts et on lui a on lui attend en brun et elle est restée comme ça parce que ça ça lui donnait un petit look edgy oui nouveau ouais c'était juste avant la fashion week la fashion week de paris donc il fallait des nouvelles photos ouais c'est parti de ça nous on a on a bien donné son profil ouais elle est allemande ouais elle est allemande ouais elle s'appelle laura non aussi non léa léa oh désolé ouais léa donc voilà donc c'est quelque chose qui s'est organisé très très vite parce que parce qu'en une semaine en fait on a on a créé un univers une histoire donc on a essayé on a voulu en fait le truc c'est que laura en fait on avait des skis à la maison et je sais pas tu avais on peut les ramener d'ailleurs les skis si tu veux ah oui ah oui les skis ouais ouais cherche cherche les skis ouais ouais c'est karine et du coup on s'était dit qu'on voulait faire une édito avec des skis ouais vu que c'était la période d'hiver et au final on n'a pas pu vraiment avoir le temps voilà les skis c'était très bien avec eux je crois qu'on s'est dit tiens on va faire un truc un peu hiver ils sont très grands c'est alors c'est des skis trouvés dans la rue à berlin ils ont été trouvés dans la rue ah c'est vrai on va mettre Karine Kroons qui est donc ça c'est génial ouais du coup c'est cool et vous vous avez mis Léa dans les skis mais dans les chaussures normales ouais parce que vous n'avez pas trouvé les chaussures qu'on a aussi ici qu'on peut apporter en fait on voulait on voulait quelque chose de différent que qu'un aspect commercial enfin qu'on voulait une approche commerciale avec une approche plus fun et plus moins 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 détaillé moins détaillé sur sur la retouche ou des trucs comme ça ou quoi on va faire un truc simple on va partir de quelque chose de ce qu'on va essayer de complexifier avec le styling sur place quoi il fallait trouver du styling assez vite donc on a on a voulu travailler avec des créateurs d'alignement ouais c'est qui qui a fait le styling le styling c'est donc en partie moi et Karine sur le set j'ai cherché les vêtements directement donc c'est quoi qui est basé à berlin que qu'on a contacté nous même on a contacté l'agence de presse de Marcel von berlin ouais pour un body et avec blackbird berlin de l'agence de presse on a eu des vêtements de marina orman seda donc que du berlin que des créateurs berlinois puis les autres pièces donc par exemple cette chaussure qui est la chaussure de ski on les a customisé à la maison avec karine cool voilà une pièce qui est assez simple ouais et en fait en rajoutant des choses par dessus ben avec du scotch voilà on l'a personnalisé karine a aussi créé des vêtements avec du papier oui ici c'est des couvertures de survie donc on a on a ok et là c'est c'est quoi ça ça c'est un c'est un grand papier oui c'est un papier un papier qu'on a utilisé comme vêtements un peu ouais très cool voilà et là on voit la fille qui fait du ski encore une fois oui donc elle fait du ski mais en fait dans le studio qui est dans la pièce qui est chez nous juste à côté ouais à la maison et et en fait elle faisait du ski mais elle avait juste ses chaussures et ses skis à un moment donné on s'est dit il lui faut des bâtons ouais bah du coup on a pris les lumières du studio c'est génial il avait le fil et on s'est dit voilà il lui fallait des bâtons parce que c'est très vite ouais ouais comme ça on comprend vraiment le ski aussi non voilà ouais 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 donc tout ça c'est fait c'est fait mais c'est quoi oui il faut dire aussi que en fait on devait travailler avec une make-up artiste ouais mais elle était malade donc du coup on a on n'a pas eu de ah non donc on a tout fait nous même non mais c'est pas vrai waouh c'est si au final en fait on s'est retrouvé avec plein de galères et à la base on s'est même dit on va peut-être même pas la shooter Léa parce qu'elle est super Léa mais sans maquillage Laura elle a dit non mais t'inquiète on va on va on va gérer tout ça on pense juste à une idée on a plein d'objets et je pense qu'il faut qu'on crée avec ce qu'on a même les lunettes même les lunettes ils ont costumisé les lunettes ils ont fait des petits trucs après à part d'une idée que ça fait longtemps qu'on voulait vraiment aussi s'amuser à créer avec des choses qu'on trouve dehors et ou même parfois créer avec le reste par exemple des fonds de couleurs qu'on a on peut créer avec des costumes vraiment à ne pas jeter les choses et aussi si on regarde alors elle a elle a souvent caché les yeux aussi non elle a quoi ? elle a caché les yeux elle porte des lunettes ah oui alors pas toujours mais c'est un fétichisme que j'ai peut-être avec des lunettes mais Laura du coup elle a trouvé plein de lunettes cool aussi c'est des lunettes qu'on achetait dans des shops vintage ouais c'est du recyclage voilà on recrée sur des éléments ou des objets voilà super super c'est bien c'est bien de travailler ensemble de prendre les talents dans ouais d'utiliser les talents ton talent styliste Laura et ton talent en photographe et d'avoir le courage de faire le shooting si aussi sans make-up c'est bien passé oui oui bah après voilà il n'y a pas de limite la situation est faite il y a les protagonistes il y a les personnes qui sont là et il faut créer en fait c'est enfin je pense que Arnaud Arnaud est très fort dans la spontanéité ça dépend moi un petit peu plus dans l'organisation ça dépend elle dit c'est vrai que quand on crée des contextes il y a toujours des choses qui se passent parce qu'il y a cette alchimie c'est la vérité hein spontané à des heures ça dépend il y a des heures spontanées d'autres sont moins spontanées ok en fait je pense que Laura ce qu'elle essaie de dire c'est que dès qu'on est face à un problème oui c'est ça en fait je pense qu'on est très bon parce qu'à chaque fois qu'on s'est retrouvé aussi dans des situations où on était très confortable les problèmes ne venaient plus des choses que nous on n'a pas géré ou on a géré quoi tu vois ok c'est vraiment des faits extérieurs c'est problème de matériel machin et là c'est vraiment non mais il n'y a pas de problème il faut toujours trouver des solutions voilà et moi j'adore j'adore toujours à dire on veut des solutions parce que il n'y a rien de pire dans un shooting que quelqu'un un assistant ou un même un make-up même tout tous les postes ouais t'es dire ah il y a ça il y a ça il y a ça et du coup t'es pas heureux quoi tu vois ouais t'es pas très rapide et du coup pour être rapide pour être content il faut il faut que les gens ils t'apportent des bonnes nouvelles même si c'est pas forcément les meilleures nouvelles de la journée et bien ça fait toujours du bien parce que ça veut dire que la personne a pris le temps de comprendre le problème ouais ouais la communication pendant le shoot en fait c'est ah bah on a ça on a ça on a ça avec Augustin comment ça s'est passé je veux tout savoir très rapide très très rapide ouais en fait on en parlait avec Arnaud on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'univers et qu'il fallait qu'il fallait ajouter aussi un petit peu de paysage un petit peu de rêve dans tout ça et du coup on a pensé à Augustin ouais parce que c'est toi qui nous l'avais présenté Augustin ouais ouais et puis je l'avais j'avais dit ça j'avais dit ça à plusieurs photographes mais c'est toi qui a vraiment gagné qui a le fait ouais c'est génial je suis très contente c'est toi que je ne leur pas forcément donc Laura je suis très réactif non mais c'est pas c'est cool quoi moi je pense c'est quelque chose qu'on doit faire naturellement les artistes ouais c'est comme les musiciens les musiciens mais comment ça s'est passé vous avez parlé avant le shooting pour avoir déjà une idée ou comment ça s'est passé elle nous a envoyé un email non je l'ai contacté je crois je l'ai contacté ouais je l'ai contacté par rapport à cette série-là tu parles ? non non d'où c'est parti c'est parti qu'on s'est écrit par mail et par mail elle nous a envoyé un moodboard en fait de ce qu'elle pensait qui peut coller dans le style de photo que je peux faire et que voilà on s'envoyait des idées mais on n'a pas eu beaucoup de temps à moi pour en travailler parce qu'il y avait du travail aussi pour gagner sa vie quoi du coup deux mois après bon c'est là que j'ai réécrit Laura me dit une semaine avant écoute ça serait bien que tu puisses peut-être contacter Augustin K ouais pour pouvoir elle faire des choses dans ces photos-là parce que cette série est vraiment qu'on la voit avec des choses cool quoi et du coup on l'a envoyé à elle avec le par exemple par exemple ici vous avez vous avez vous lui avez parlé de que vous que tu fais une photo comme ça et puis elle a dit non j'ai besoin d'avoir cette photo avant un un derrière VR un truc comme ça ou elle a juste travaillé avec tes photos comme ça on a on a pas forcément travaillé parce que là c'est plus de l'exécution pour dire il faut ça ou ça mais là on a travaillé en lui donnant en construisant en fait un PDF avec des références et des directions et en lui donnant du coup on lui a envoyé aussi avec les images où je crois qu'il y avait non il y avait 20 images et ensuite on a attention des paysages qu'on avait fait donc il y avait aussi 10 paysages et en lui donnant les directions en lui expliquant en lui montrant la série ce qu'on avait déjà fait ok on pensait en ce qu'il manquait et ben on l'a on l'a laissé créer parce que c'est une collaboration et du coup il fallait qu'elle puisse mettre ses idées dedans ouais ok donc on a donné une direction plutôt une direction une art direction non je ne l'ai pas une direction large on lui a dit plutôt de faire ce qu'elle voulait quoi en fait le but c'est que nous on s'est dit vas-y fais et puis voilà si de toute façon la série elle n'aimait pas la série elle n'aurait pas fait quelque chose de forcément qui lui plaisait mais elle était très contente et puis nous on était content parce qu'en final ça nous a permis de sortir un truc qui est forcément différent de ce qu'on aurait fait d'habitude quoi et on lui a aussi envoyé des sons parce qu'Arnaud fait de la musique donc on lui a envoyé aussi des sons donc on lui a envoyé tout un dossier en fait avec du contenu et quelque chose du coup en fait on a essayé de faire quelque chose de plus ou moins complet pour elle parce que c'est très difficile pour toujours un artiste peu importe de toujours recommencer quelque chose sans avoir de la matière quoi ouais du coup la matière voilà la matière c'est 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 yes elle dit bonjour hi yeah yeah je pense que c'est une vidéo à toi you did a great job et ben du coup voilà ça s'est fait de manière cool après c'est toujours mieux comme on dit de tous travailler ensemble et de se voir parce que bonjour ça permet vraiment de créer de choses plus intéressantes quoi je pense c'est le début d'un cool et il faut continuer pour les prochains collaborations ben on fera des trucs un peu meilleur ouais ouais j'espère que les clients ils ont ils ont pris un goût on dit ça en français prier le goût de faire un truc ensemble comme ça parce que moi j'adore j'adore ouais c'est à dire le problème en fait du monde d'avant si on parle un peu plus libre on va dire que c'était un monde quoi c'était un monde entre soi où les gens c'était un milieu en cercle là les gens seront peut-être plus libres à choisir quels artistes aimeraient travailler avec peut-être qu'au lieu de faire une campagne avec toujours un photographe et peut-être qu'ils vont dire bah tiens je suis optimiste je suis pas du tout spécimiste je suis optimiste comme personne de nature moi le monde il est fait pour des optimistes maintenant pour l'optimisme on passe vraiment à quelque chose de maintenant c'est possible de le faire alors qu'avant c'était impossible parce qu'il y avait plein de de situations de réglos tu sais il faut être amie avec telle il faut et là tu apprécies ce que tu es maintenant ça se réduit un peu et c'est une autre concentration concentration mon français concentré concentration ouais ouais il faut qu'on parle il faut qu'on parle plus le français nous deux parce que il faut quand j'ai quand j'ai écouté notre vidéo j'étais oh là là je croyais que mon français est super et j'étais là oh non on entend vraiment l'accent allemand ouais non mais bon c'est bon le français c'est déjà il faut le dire il faut le dire c'est très compliqué le français c'est très compliqué oui là j'ai ouvert j'ai ouvert une photo ici parce que j'adore les couleurs et et j'adore aussi ouais j'imagine que c'est analogue c'est il n'y a pas question c'est polaroid je crois non c'est avec le polaroid voilà ah c'est fait avec ça ok cool un petit polaroid c'est le classique quoi c'est le classique polaroid des années et puis sinon on utilise aussi de l'argentique aussi oui dans cette série il y avait trois trois appareils photo il y avait de l'argentique ah cool ça c'est une une Nikon c'est un Canon mais un Canon un Canon ah bon ah ok ok analogue ok celui-là c'est l'appel mon père quand il était jeune c'est vrai ? oui alors il était photographe aussi il a fait des photos oui il était photographe mais il n'en a pas fait son métier mais il développait les photos en noir et blanc à la maison ? oui cool cool et aussi en digital il y a aussi du digital dans la série avec le Nikon ouais 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 c'est un mélange ça marche comment alors c'est c'est Arnaud qui a tous les camarades dans sa main ou toi aussi tu as une camarade dans ta main ça dépend ça dépend des projets en général c'est Arnaud et c'est Arnaud qui dirige la modèle sur le shoot parce que il est fort il est fort dans ça pour diriger la modèle après le polaroïd ça dépend en fait ça dépend des séries pour celle-ci on a les photos analogues on fait des échanges en fait j'utilise aussi les Fujifilm non mais j'avais demandé qui prenait les photos ah mais parfois ça dépend ça dépend ça dépend franchement il y a des moments où ça se passe et puis dès que je suis un peu claqué quoi ben fatigué ben Laura ou alors chacun est libre en fait chacun est libre ouais on est libre mais la direction c'est Arnaud qui l'a fait c'est Arnaud qui fait la situation c'est à un moment je veux par exemple je vois ici à un moment où je me dis là je sens que la modèle elle est bien on peut travailler à partir du moment que moi je peux la shooter ben là je commence si au bout de 15 minutes j'ai déjà ma photo et que Laura elle veut faire quelque chose ben je la laisse en fait il y a toujours un peu de place pour chacun c'est très important cool mais après la situation est créée donc c'est vrai que s'il n'y en a pas un c'est pas pareil ben ouais c'est on collabore sur le set en fait chacun même les personnels qui travaillent avec nous même la modèle qui devient une performeuse c'est vraiment bien sûr elle aussi elle a des idées voilà le plus important c'est de c'est de l'autre côté c'est pas ce qui se passe derrière la caméra c'est ce qui se passe devant donc du coup moi ce que j'adore c'est que en fait le devant de la scène donc devant la caméra que ça soit vivant comme ça derrière la caméra tout le monde est en émulsion quoi en émulsion en émulsion ou en ébullition en ébullition en ébullition non mais que tout le monde kiffe quoi tu vois et que quand on prend une photo et ben qu'il faut que dans la tête de la styliste de la make-up de je sais pas qui le caméraman ou tout ce que tu veux eux qui puissent dire waouh ok là j'ai envie de faire ça en plus j'ai envie de faire ça aussi et que ça ouais ouais et c'est c'est une journée que tu travailles tu travailles tu fais les 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 tas de photos pendant une journée ou c'est ou vous travaillez pendant deux jours sur un édito comme ça l'édito de non en général c'est que quelques heures l'édito quelques heures ok le shooting en soi a duré trois heures ouais cool la préparation après c'est aller chercher les vêtements etc ouais tu comptes quatre heures cinq heures ça dépend des éditos parfois c'est cinq heures concernant du elle la photo en rouge là qu'on voit sur son écran ouais c'était particulier parce que c'était avant mon opération Arnaud a une opération donc on a passé toute la matinée à la clinique parce que c'était trois jours avant son opération donc en plus ah ok tu pouvais pas beaucoup bouger alors oui et puis le shoot c'est fait avec deux modèles mais qui s'est séparé on les a pas eu en même temps ok bah je vais je vais ouvrir et pour la première modèle en haut elle était là pendant une heure ah ok et la deuxième pendant deux heures ah ok ça que j'aime sur cette photo c'est déjà que vous commencez un peu de faire un collage ah oui après c'est c'est plus ouais c'est plus il y en a plus là aussi ouais après derrière c'est toujours des tests c'est toujours oui ça nous arrive souvent ouais ça dépend en fait de quelle série quoi moi ce que j'aime j'aime beaucoup avec la photo c'est que c'est que tu tu peux toujours photographier un tas de choses qui se semblent donc ça fait des portraits de femmes des portraits d'enfants oui mais il y a toujours quelque chose qui est différent suivant un portrait et suivant la situation donc c'est ça qui te perd quelque chose de beau c'est là ça aussi j'aime beaucoup voilà c'est très classique c'est beau c'est simple ouais voilà il faut pas c'est c'est ce que j'adore des fois c'est c'est moins c'est plus ouais ouais il y a eu plus de préparation pour le stylisme pour cette série qui a été réalisée par Kali Lozy de Perfect Props ouais de Linn ah ouais donc elle a plus travaillé en amont sur le stylisme ouais quand il y a il y a quelques années que j'ai commencé Cosmopola et j'avais un peu peur si ça va marcher alors j'ai deux fois par semaine j'ai travaillé chez Perfect Props pour 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 leur aider et ouais ça me faisait plaisir de voir que que vous avez travaillé ensemble super et voilà ça voilà c'est ça c'est c'est un autre collage que j'ai j'aime beaucoup ouais c'est beau ouais c'est beau ouais et là tu décides en arrière si tu veux la voir l'image en noir et blanc ou tu sais déjà ça parce que là là tu des fois tu fais des images en noir et blanc mais ça c'est déjà c'est déjà photographié en noir et blanc ça alors 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 non pas du tout ça dépend de en fait si exemple par exemple pour celle-là elle aurait pu être belle en couleur mais c'est un choix digital de passer en noir et blanc quand c'est du de l'analogue automatiquement c'est en couleur je garde en couleur mais si c'est en en noir et blanc ben on garde en noir et blanc mais de base moi pour moi c'est pas un blocage moi je si si j'aime en noir et blanc je garde en noir et blanc si j'aime en couleur je garde en couleur c'est il n'y a pas de et c'est toi qui fait qui fait la retouche aussi tout à fait toi ou c'est c'est quelqu'un d'autre c'est les deux tous les deux mais je fais beaucoup la direction couleur fait la direction enfin le premier j'ai color grading voilà moi je fais les retouches plus ou des fonds ou les vestiges en vidéo on a différentes parce que ce que Laura elle dit aussi c'est qu'elle essaie de dire c'est qu'on on travaille beaucoup avec des textures en fait ça dépend quel matériel bon nous en général on a un scanner de pellicules donc on utilise et après on réimprime sur différentes sortes de papier ah ok je comprends ok ok il y a aussi des résultats comme celui-ci voilà comme celui-là avec du papier un peu plus différent on peut approcher mais en général oui approche c'est beau parce que c'est c'est toujours un peu comme du papier mais on voit en détail voilà mais c'est le type du papier en fait oui ça a l'air en gris parce que il y a des couleurs un peu spéciales qui en ressortent ça c'est des tests qu'on avait fait dans le chat ah c'est quoi ah oui c'est qui qui fait la peinture ça c'est la peinture sur ordinateur donc c'est plus moi qui a fait la photo d'un autre et comment ça marche avec la vidéo on va regarder cette vidéo pourquoi pas avec la vidéo ouais désolé Arnon ouais je la vidéo c'est c'est la première que moi j'ai faite bravo alors alors en fait il se passe c'est que là en ce moment vu que parfois moi j'avais plus trop ma jambe qui ne me permettait pas trop de pouvoir bouger de faire trop des oui l'oreille elle en profite aussi pour aussi s'éclater quoi oui puis on a on a fait une acquisition de ça t'as fait une acquisition c'est ton ah c'est un vieux VHS à cassette qui me rappelle mon enfance encore parce que c'est ta mère qui a fait ça non c'est ton père aussi non c'est les je filmais les vacances à toi c'est toi qui a filmé les vacances ok c'est génial voilà c'était la première vidéo filmée avec voilà donc on a un petit objet qui est cool